On est de retour en direct sur la page Facebook du JD 3.0, troisième direct de l'après-midi. Et je me trouve avec Christine François. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la DAN, délégation académique au numérique éducatif. Vous êtes également à l'origine et vous organisez ces journées, Jeanne, journée académique du numérique éducatif. Pourquoi cette idée d'organiser telle journée pendant tout un week-end ? Oui, c'est vraiment une chance pour notre territoire de pouvoir justement témoigner, illustrer de toute la transformation qui se déroule au niveau de l'école, que ce soit école primaire, maternelle, collège ou lycée. En fait, c'est une formidable réunion, rassemblement de toutes les pratiques pédagogiques, de toutes les bonnes initiatives qui se passent dans les classes et qui ne sont pas toujours vues. Alors, ces initiatives sont représentées par des entreprises, mais aussi des jeunes qui sont à la tête de certaines créations. Mais quelles sont ces personnes qu'on va pouvoir découvrir tout au long de ce week-end ? Alors, nous avons déjà beaucoup d'éditeurs. Tous les éditeurs nationaux sont présents, ce qui va permettre en fait au niveau des enseignants de pouvoir préparer la rentrée, puisque nous avons la généralisation du dispositif 4.0 sur la région Grand Est, qui est une sacrée opportunité pour nos élèves et aussi pour nos enseignants. Et puis, nous avons tout un ensemble d'établissements qui sont venus pour travailler ensemble, notamment les web médias, web radio, web TV et également les espaces labs avec des fab labs présents qui se lancent des défis tout au long de la journée. Et donc, ça va permettre de montrer vraiment comment les élèves savent travailler professionnellement, ont déjà acquis des compétences du XXIe siècle qu'on attend d'eux et ont cette capacité à collaborer autour de projets. Alors, toutes ces initiatives portées par la jeunesse, qui est l'avenir de demain, c'est ce qu'on démontre durant nos différents diracs. Quel est l'enjeu principal de ces journées ? L'enjeu principal, c'est de créer un accélérateur. On a la chance dans notre académie d'être une académie numérique. Et vraiment, à tous les niveaux, l'école est en train de se transformer. Et je pense qu'il faut vraiment s'aimer, partager, innover et rassurer. Donc, pour moi, c'est un formidable accélérateur parce que ça va permettre de faire tout cela. Informer, partager, s'aimer et rassurer. Alors, une dernière question. La rentrée 2019 se prépare. Quelles vont être les innovations qu'on va sans doute pouvoir retrouver dans certaines classes ? Alors, on a beaucoup, beaucoup de pratiques de classe inversée, qui est vraiment issue de pédagogie active. C'est-à-dire que l'élève se saisit de sa séance, de son cours. Et ensuite, il y a un temps d'échange et de débat avec l'enseignant pour mieux apprendre, pour mieux se l'approprier. Ça, c'est une première petite révolution. Les élèves vont être équipés d'ordinateurs, les lycéens, d'ordinateurs personnels. Et là, on va pouvoir les former à toutes les compétences de demain. Et puis, nous avons la chance d'avoir beaucoup déployé des robots. Et donc, il y a beaucoup de projets de programmation et langage dans les écoles primaires et maternelles. Et donc, voilà, je dirais que tous les niveaux sont touchés et concernés. Et des très, très belles nouveautés et innovations nous attendent septembre 2019. Eh bien, rendez-vous en septembre 2019 pour la rentrée. Merci bien, Christine François, responsable d'ÂN, délégation académique au numérique éducatif. Excusez-moi, on vous laisse la position de pouvoir repartir dans vos journées que vous êtes à l'organisation. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite des grands directs. Restez avec nous. À tout de suite. Merci.